Salut les lions, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et que vous êtes en forme pour attaquer la session de ce mercredi. On commence directement avec l'échauffement, première position, planche haute, on amène le pied à côté de sa main, on va chercher le sol avec son coude, on pivote vers le plafond, bras tendu, on suit la main du regard. On revient en position, même chose de l'autre côté. On fait ça 10 fois, 5 fois de chaque côté, on enchaîne avec 10 jump squats, largeur de vos pieds, largeur des épaules, on engage d'abord les hanches vers l'arrière, on reste bien sur ses talons, les genoux en direction des orteils, on peut s'aider des bras pour rester le plus droit possible, on tend les jambes et on saute, bien en brille les hanches pour sauter. Ensuite, 45 secondes de planche basse, on est sur les coudes, comme ceci, par relâcher la tête, par relâcher le bassin, une belle planche. On évite les ponts également, on reste comme ceci, 45 secondes. Exercice suivant, on va faire une fente avant, faire attention à ne pas être sur la pointe des pieds, le genou trop vers l'avant, restez sur le talon à l'angle de 90 degrés ici, le buste bien droit, on tend les bras et on se penche légèrement du côté de sa jambe d'appui. On revient, on pousse sur sa jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Vous faites ça 10 fois, 5 fois de chaque côté, suivi de 10 down-up. On atterrit en planche basse et on revient. Faire attention à ne pas relâcher le bassin, à ne pas rester gainé. Et on termine par 30 secondes de shoulder tap. On va toucher son épaule opposée. Quand vous avez terminé ça, vous recommencez le circuit une fois et on est bon pour l'échauffement. Ok, on va attaquer le medcon d'aujourd'hui. Ce sera 7 rounds for time, le 7 hand-wheel push-up, 14 lunge, 7 V-up, 21 double under. Je vais vous montrer d'abord les hand-wheel push-up. Donc ça donne ceci, on décolle les mains du sol et on remonte. Essayez bien de rester en planche, d'éviter de faire le serpent comme ceci. Il vaut mieux les faire sur les genoux. Évitez également les coudes trop vers l'extérieur, comme ceci. Non, on bombe le torse et on remonte. On décolle les mains et on remonte. Les lunge maintenant, c'est 14 en intervenant. Donc à chaque fois qu'on fait une lunge, c'est une lunge. Comme ceci, bien droit, bien un appui sur son talon. Le genou pas tendu à l'avant et on remonte en étant bien ligné. Les v-up, bras et jambes tendues et on va venir toucher ses pieds avec ses mains, comme ceci. Si c'est trop compliqué, on fait des tuck crunchs. Pour les double-under, si vous n'avez pas la possibilité de le faire ou si vous ne savez pas le faire, c'est très simple. On fait 21 jumping jacks. Voilà, j'espère que le bois vous plaira. Ce n'est pas fini, il y a encore un petit finisher. Alors, le finisher, ce sera un tabata de planche sur le côté. On va terminer planche latérale à droite, planche latérale à gauche. Je vous montre. On se met comme ceci sur le cou, le cou est en-dessus des épaules. Les pieds l'un sur l'autre si possible, sinon il suffit de placer un pied devant l'autre comme ça. Je me mets comme ceci, la main sur les hanches. Je fais attention à bien garder les hanches dans l'axe du corps. Donc évitez ceci. Bien maintenir les hanches. Et on tient comme ça pendant 20 secondes. 10 secondes de repos et 20 secondes de l'autre côté. Et on fait ça 4 fois. N'hésitez pas à aimerter la musique du tabata, c'est toujours entraînant. Voilà, ce sera le terrible que je vous présente cette année. Une année un peu spéciale. Je vous souhaite quand même de superfaits. Joyeux Noël, bonne année à vous et à vos proches. A bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada